Voilà, Jésus donc, qui vient à notre rencontre, est dans le prochain. Le premier P, le prochain. Il est dans la parole, le deuxième P. Et enfin, il est dans le pain rompu. Nous avons déjà, à travers ce récit des disciples d'Emmaüs, les deux parties de la messe. Quand nous venons à la messe, nous rencontrons nos frères. À l'entrée de l'église, il y a nos frères. C'est Jésus. Nous entrons à l'église, nous assayons, on nous explique les Écritures. On lit l'Ancien Testament, on lit l'Évangile. Ce sont les Écritures, la parole. Et à la fin, à la fin, nous avons la fraction du pain. On rend le pain. On nous donne le pain. Et c'est le niveau le plus élevé. Nous avons atteint le summum. Nous avons atteint le paroxysme de la célébration. parce que beaucoup de gens sont des protestants. Ils croient qu'une bonne messe, c'est une messe où on a bien prêché. Non. Il faut bien prêcher, bien entendu. C'est aussi une partie essentielle. Mais, les textes de l'Évangile d'aujourd'hui nous montrent que les yeux des disciples ne se sont pas ouverts quand on a prêché la parole. Les yeux s'ouvrent quand on rompt le pain. Ça dit que la parole dont la rencontre du paix comme prochain, la rencontre du paix comme parole, c'est une propédétique, une préparation au dernier paix qui est le pain rompu, l'Eucharistie. Alors, quand vous venez à la messe, le moment clé de la messe, c'est vrai. C'est déjà la parole. Parce que quand il nous parle, nos cœurs brouillent en nous. Nos cœurs sont brûlants. Comme maintenant quand je vous parle là. Les cœurs sont brûlants. Mais, vous n'arrivez pas à le reconnaître. Les disciples de Maïs, ils ont vu quelqu'un ces messieurs-là les interpellaient. Bon, ils le sont laissés faire. Les messieurs ont voulu partir, ils l'ont supplié. Les messieurs leur parlaient. Leur cœur était brûlant au-dedans d'eux-mêmes. Mais, c'est quand, comme il était à table avec eux, il prit le pain. Comme il avait l'habitude de le faire. Il l'obémit. Et après l'avoir rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Et, il les reconnue. Dès qu'ils le reconnaissent, l'ambition est accomplie. Mais, lui, déjà, était devenu invisible à leurs yeux. C'est pourquoi il était venu et est accompli. c'est la première messe de l'histoire célébrée par les accords, si on peut dire comme ça. Parce que j'ai dit ça, j'ai dit à ainsi tuer. Mais, les jours où on voit toute la messe, c'est ici. Nos cœurs doivent être brûlants quand nous écoutons la parole. Mais, nos yeux ne s'ouvrent que quand le pain est rompu. nous devons donc aimer la communion, aimer, communier. C'est ainsi que nous, les catholiques, par l'amour du Christ, comme nous voulons que nos yeux s'ouvrent à tout moment, nous avons messe, nous avons la sainte scène chaque jour. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Les églises de réveil, les autres églises ont compris, faites ça une fois l'an pour se soutenir de moi. Mais, les catholiques ont compris qu'il faut le faire chaque jour. les catholiques ont compris que si Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, il faut se souvenir de Jésus-Christ chaque jour. Il faut faire sa mémoire chaque jour. Il faut célébrer l'œuvre de notre rédemption chaque jour. Parce que chaque fois que nous la célébrons, elle s'accomplit, elle s'actualise pour nous. Donc, il faut aimer la messe dans toutes ces parties. Il y a des gens qui viennent à la messe. Dès qu'on prêche, ils partent. Tu n'as pas compris. Tu es un protestant, tu n'es pas catholique. Les catholiques, c'est les disciples de Maïs. Il dit, il va attendre la prêche. Oui, nos cœurs étaient brûlants, mais nous attendons autre chose. La fraction du pain. Car quand on va rompre du pain, c'est alors que nos yeux vont s'ouvrir et nous allons le voir. Et dès que nous l'aurons vu, il va disparaître à nos yeux. Et à la fin, quand on rapporte, on dit quoi ? Écoutez, c'est très beau. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Donc, le Seigneur avait sa manière de rompre le pain. Il a rompu. Oh, c'est lui ! C'est ça la messe. C'est l'endroit. C'est lui ! Dans une église, on roule le pain. C'est là l'église. Oh, c'est lui ! Oui, quand on prêche, nos cœurs sont brûlants. Mais quand on roule le pain, oh, il est là. Le ressuscité est là. Il est là au milieu de nous. On a rompu le pain comme il nous l'avait demandé. Il y a des gens même qui pensent que la prière, c'est l'éucharistie, c'est quand vous allez là-bas et au moment des intentions. Oh, Dieu ! Seigneur ! Ce qui est important, c'est ce que Dieu nous donne. Parce que dans l'éucharistie, il se donne lui-même. Il dit, mangez, ça c'est mon corps. Buvez, ça c'est mon sang. Et toi, tu blagues avec ça ? C'est sérieux. Dieu dit un mot et la chose arrive. Mais ce jour-là, il a dit le mot, mais le pain restait pain. Physiquement, matériellement. Mais, réellement, substantiellement, c'est devenu son corps, c'est devenu son sang. Mais quand avec les yeux de la chair, tu ne vois pas. Donc Dieu a voulu que ça reste ici. c'est ainsi que j'ai dit, Jésus l'est ressuscité, c'est comme un prince à New York. Un prince à New York, c'est le prince des Amundas. Il voulait trouver une femme qu'il pouvait épouser. Il a dit, si je pars avec mes habits princiers, toutes les femmes vont m'aimer. elle a dit non, je me dépouille, je deviens comme un pauvre domestique et je vais voir la femme que je vais aimer et qui va m'aimer telle que je suis, telle que je sais, dans mon dépouillement. Si je retourne comme le lion de la tribu de Judas, rugissant comme je sais le faire, je suis là, moi, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, tout le monde va croire. Mais Jésus dit non, je vais leur apparaître comme un prince à New York. Dépouillé, avec des habits de chiquetés, dans le prochain, dans la parole, prêché par des hommes faibles, simples, frêles, fragiles, ce sont ces hommes-là qui vont... Parce que Dieu pouvait lui-même descendre au moment de la prédication. Lui-même descend. Oh, les lions ! Le lion descend et il s'entraîne. C'est moi, les lions de la tribu de Judas. Ah, toi ! Tu as péché hier ! Là, autrement, il tremblerait. Mais Dieu dit, je vais voir ceux qui vont croire en moi malgré mes aillons, mes habits de chiquetés. Qui vont croire en moi comme agneau. Parce que c'est ça qu'on dit à la messe. Voici l'agneau de Dieu ! Et pourtant, c'est le lion de la tribu de Judas aussi. Mais on ne dit pas, voici le lion. qui effraye le monde. Non ! Voici l'agneau de Dieu. Il est belle. Il ne réjouit pas. Est-ce que tu peux voir dans ce bêlement de l'agneau la parole de Dieu ? Est-ce qu'il est bêlement de l'agneau ? L'agneau qui fait bébé peut t'interpeller et te pousser à changer, ou tu attends un lion qui rugit. Les vrais croyants, c'est ceux qui croient au bellement de l'agneau, qui voient le Dieu de prier dans le prochain, dans la parole prêchée et dans le pain rompu, qui croient en lui. Ce sont là les vrais croyants. Qui croient au bellement de l'agneau. Sous-titrage MFP.